Teddy Riner bientôt dans l'Octogone ? Ça ne devrait pas être pour tout de suite. Régulièrement courtisé par le monde du MMA, sport de combat en pleine expansion ces dernières années, le judoka le plus titré de l'histoire aurait été une nouvelle fois approché par la plus grande ligue de la discipline, l'UFC point et avec un très, très gros chèque à la clé. Pas moins de 15 millions d'euros auraient été proposés à l'athlète du Paris Saint-Germain pour basculer dans l'autre discipline, a rapporté l'intéressé au quotidien sportif japonais Tokyo Sport. Une offre repoussée par celui qui a obtenu son 11e titre de champion du monde en mai dernier, également récemment approché par la lutte professionnelle et le football américain. Prendre des coups de poing et de pied dans la gueule, ça n'est pas mon truc. Pas davantage que d'en donner. Je suis conscient qu'il faut vivre avec son temps et que le MMA est à la mode, mais ce sera sans moi, point actuellement en stage au Japon, après avoir fait l'impasse sur le grand slam d'Abu Dabi puis les championnats d'Europe de Montpellier, Teddy Riener poursuit sa préparation pour les Jeux Olympiques 2024, l'un de ses derniers grands objectifs. Il pourrait à Paris égaler le record de trois titres olympiques en individuel de la légende nippone Tadahiro Nomura, et entrer un peu plus encore dans l'histoire du judo. Merci. Merci.